Bonjour, bienvenue chez Univers Tout Terrain. On est sur le complexe automobile de la Ferté Gaucher et pour cette première vidéo pour Génération 4x4 Web, on vous propose tout simplement l'essai du Mercedes GLE 450. Alors pourquoi le GLE 450 ? Parce que si vous suivez l'actualité un petit peu du tout terrain, c'est Mercedes qui a lancé un nouveau procédé de suspension pneumatique spécifique qui permet par de petites impulsions aux véhicules en principe de se sortir de toutes les situations les plus complexes. Alors c'est ce que l'on va voir dans quelques instants, venez avec moi, je vous emmène. Alors si on sait que le Mercedes GLE sera principalement utilisé sur l'asphalte, ce n'est pas pour autant qu'il tourne le dos au tout terrain. Pour justement évoluer en off-road, on a un programme sur la gestion du véhicule avec ce mode off-road. Voilà, il est sélectionné. Et ensuite, on peut aller chercher l'assistant de démarrage pour justement mettre en place cette nouvelle fonction du Mercedes GLE 450. C'est un système d'oscillation des suspensions pneumatiques qui va en fait donner des impulsions pour permettre au GLE de reprendre de l'adhérence au fur et à mesure de la difficulté, ce qui permet de sortir de zones sableuses, de zones de boue par exemple, voire de neige. Donc on va le mettre en place et puis vous allez juger par vous-même de l'efficacité du système. Alors vous venez de le voir, l'image ne ment pas. On s'est servi de ce système qui est quand même assez performant. Ça nous a permis de nous sortir un petit peu de ce faux pas. Alors un faux pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, le GLE d'origine, évidemment, est équipé de pneumatiques à profil 100% routier. Et forcément, lorsqu'on est sur un profil de sol avec de la gadoue, des flaques d'eau, évidemment, on perd totalement la motricité. Il est clair qu'avec un profil de pneumatiques, on va dire polyvalent, 70, 30 ou même 80, 20, eh bien, on aurait certainement eu beaucoup moins de difficultés à se sortir de cette petite mésaventure. Alors, on va tenter de faire une succession de franchissements avec toujours cette restriction et cette réserve concernant l'adhérence des pneumatiques. Alors là, on a une petite montée, c'est pas trop défoncé, donc ça devrait pouvoir y arriver. Dans la flaque d'eau, on va peut-être un peu nettoyer les roues, mais les pneus, pardon, mais on va surtout récupérer de la boue. Et je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'adhérence. Et puis encore une fois, vous entendez toutes les alertes sonores. Là, c'est vraiment prise de tête. Allez, petite réaccélération, non, ça va, ça passe. Honnêtement, une fois que le profil de la piste est vraiment dur, là, on n'a plus de problème, évidemment, puisque les pneumatiques au profil routier ne souffrent pas. Et on attaque la dernière descente. Alors, on a ce petit bouton magique aussi ici, c'est le contrôle de descente. Et en principe, on ne touche plus à rien. Je parle au niveau de la gestion des freins. Voilà, c'est elle qui se gère toute seule et qui permet de bloquer le véhicule et de le gérer dans sa descente. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est bien la première fois. Alors, au terme de ce galop d'essai sur cette zone d'évolution et de franchissement, le moins qu'on puisse dire, c'est que le système aux fraudes du Mercedes GLE est plutôt performant. Et il le serait forcément si on avait une autre monte pneumatique. Alors, évidemment, on sait que ce genre de véhicule passera beaucoup plus de temps sur l'asphalte que sur les pistes et sur du tout-terrain en général. Mais sincèrement, c'est vraiment dommage parce qu'il y a certainement beaucoup plus à faire encore au volant de ce Mercedes GLE avec ce système aux fraudes et avec ce fameux système de désensablement, de dégagement avec ces suspensions pneumatiques qui tressautent, comme vous l'avez vu dans notre essai. Voilà, donc au final, satisfaisant, mais peut mieux faire, surtout avec une monte adaptée.